Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour avec, on rappelle, la fin de saison qui approche. Dimanche, dernier match au Bernabeu. Le Real affrontera l'Atlétique Bilbao. Ce sera peut-être le dernier match de Karim Benzema, on en parlera dans quelques instants. En tout cas, ça mettra un point définitif à la saison 2022-2023 du Real Madrid. Par la suite, il y aura les vacances pour certains et puis pour d'autres, encore quelques matchs à jouer avec leur sélection nationale. Aujourd'hui, les amis, on a quelques petites informations mercato. Déjà, on va en avoir de plus en plus maintenant, étant donné que la saison va se terminer. Et puis, on a aussi quelques petites informations sur la reprise de l'entraînement hier du côté de Val-des-Bébasses. On démarre avec les deux lunes des quotidiens, Madrilen, Marca, pour commencer, qui titre à V-Sévia. Le FC Séville qui remporte une nouvelle fois l'Europa League. Bravo aux Andalous, septième titre européen pour le FC Séville. C'est véritablement l'équipe de la compétition. Quand on dit que le Real Madrid est l'équipe de la Ligue des Champions, on peut faire le parallèle. Le FC Séville, c'est l'équipe de l'Europa League. Les Andalous sont toujours transcendés en Europa League. Ils ont triomphé hier de la Roma de José Mourinho en fin de soirée. Parce que c'est terminé après minuit, cette rencontre, sur la séance des tirs au but. C'est incroyable quand même le parcours du FC Séville cette saison. Ils ont été relégables. Ils ont changé trois fois d'entraîneurs. Ils ont terminé troisième de leur groupe de Ligue des Champions. Ce fut compliqué pour eux d'être reversés en Europa League. Et puis, après la Coupe du Monde, il y a eu déjà l'arrivée de Sampaoli qui a insufflé un petit quelque chose de plus. Et puis, bravo à Mendy Libar. Depuis deux ou trois mois, les Andalous sont métamorphosés. Et ils sont encore une fois allés remporter un trophée avec un parcours exceptionnel. Ils ont quand même éliminé Manchester United, la Juventus. Ils éliminent la Roma. Donc, un grand bravo aux Andalous du FC Séville. Ensuite, la une du quotidien Asse qui titre El Septimo Cielo, le septième ciel. Donc, septième titre en Europa League. C'est très impressionnant pour le FC Séville. En ce qui concerne le Real, c'est en haut de la une du quotidien Asse. Benzema esta cerca del Alitiad Saoudi. Donc, Karim se rapproche de plus en plus du club saoudien d'Alitiad. On enchaîne avec des informations sur la reprise de l'entraînement. Hier, on rappelle que lundi et mardi, il n'y avait pas d'entraînement du côté de Madrid. Parce que Carlo Ancelotti avait accordé des jours de repos aux joueurs. Hier, reprise de l'entraînement dans l'après-midi. Benzema était présent, mais il s'est entraîné à l'écart du groupe. Mariano Diaz, lui, est resté à l'intérieur des installations. On avait le retour, par contre, de Vinicius, qui a pris part à la séance collective. Vous voyez d'ailleurs cette petite photo postée par Antonio Rudiger sur son compte Instagram. Donc, Karim devrait tout de même être disponible pour le match de dimanche face à l'Atlétique Bilbao. Surtout si c'est son dernier match sous les couleurs du club. Évidemment qu'il va tout faire pour le jouer. Donc, potentiellement, retour à l'entraînement collectif pour le Nouébé aujourd'hui. Et puis pour Vinicius, les nouvelles sont bonnes. Il a participé à l'entraînement hier. Donc, Vini et Benzema devraient être disponibles pour la 38e journée de Liga ce dimanche. Petite photo d'ailleurs de Karim hier lors de sa séance individuelle à l'entraînement. On en profite de cette photo parce qu'on n'est pas sûr de revoir le Nouébé du côté du centre d'entraînement de Val-des-Bébasses pendant encore très très longtemps parce que les infos continuent de pleuvoir depuis 3-4 jours maintenant. Et tout concorde. Karim devrait quitter le Real Madrid. On attend évidemment la décision finale, l'officialisation, le message peut-être du Real, le message peut-être de Karim. Mais en tout cas, on ne va pas se mentir, tous les médias semblent assez unanimes. Karim devrait quitter le Real. Alors, hier, on a eu une rencontre entre Carlo Ancelotti et Karim Benzema juste à l'issue de l'entraînement. En fait, ils ont discuté tout simplement sur le terrain. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu. Donc, voilà, on comprend bien qu'il y a évidemment quelque chose qui est en train de se passer, tout simplement. Visiblement, Carlo a donc appris de la bouche de Karim Benzema qu'il souhaitait quitter le club. Il va y avoir une nouvelle réunion aujourd'hui entre Karim et le président Florentino Perez. Du côté du club saoudien d'Ali Tiyad, on pense qu'on a fait tout ce qui était possible pour attirer Benzema. Du côté de certaines sources saoudiennes, on est très optimiste sur l'issue finale de ce dossier. Même si on attend évidemment l'accord définitif. Donc, on peut penser que tout devrait se régler, certainement aujourd'hui. avec une nouvelle rencontre entre le Nouébé et le président Florentino Perez. On enchaîne avec une déclaration du ministre saoudien des Sports, M. Abdelaziz Al-Faisal, qui nous dit « Messi et Benzema en Arabie Saoudite, attendez les annonces officielles des clubs. Les clubs l'annonceront en temps voulu. » Donc, selon le ministre saoudien des Sports, et Messi et Benzema joueront l'année prochaine en Arabie Saoudite. Et ce qui est la volonté du championnat saoudien et évidemment des politiciens saoudiens, c'est d'avoir Messi, Benzema et Cristiano, chacun dans un club différent. Donc, on a déjà Ronaldo du côté d'Al-Nasr. On pourrait avoir Messi du côté d'Al-Hilal. Et donc, Karim, lui, du côté de Al-Itiad. Ensuite, on a cette petite information, double information, sur la journée d'hier. L'entraînement du Real était à 16h dans l'après-midi. Karim est arrivé à Val-des-Bébasses à 12h30. Donc, c'est une information quand même importante. Alors, oui, il y avait évidemment quelques séances de soins avant l'entraînement, qui d'ailleurs était un entraînement individuel pour lui. Mais il y a eu aussi, évidemment, pendant ce laps de temps de 3h30, il y a certainement eu aussi beaucoup, beaucoup de discussions et autres informations qui nous laissent penser que, malheureusement, ça sent la fin. À la sortie de l'entraînement, Karim, dans sa voiture, était accompagné de son représentant et de son ex-agent, Karim Jaziri. Donc, ce n'est pas anodin. Karim Jaziri, ça fait très très longtemps que l'on ne l'a pas vu du côté du centre d'entraînement de Val-des-Bébasses. Bizarrement, hier, il était présent. Donc, voilà, les amis, les infos, elles concordent tous dans le sens d'un départ d'une UEB, même si pour le moment, on n'a pas l'officialisation. On a l'impression que ça serait quand même une énorme surprise de voir, au final, Karim continuer du côté de Madrid. On enchaîne avec des images, hier, qui ont été captées en Arabie Saoudite du côté d'Ali Tiyad. C'était hier le match du titre pour Ali Tiyad. Donc, on a célébré, évidemment, à l'issue de la rencontre. Et puis, certains supporters d'Ali Tiyad ont montré des montages de Benzema. Ils ont scandé son nom. Ils ont applaudi lors des célébrations du titre. Il était même présent, comme vous pouvez le constater, sur un écran géant du stade, avec un montage réalisé par un supporter. Donc, voilà, côté saoudien, on est tout de même très optimiste sur l'arrivée du UEB. Et on va terminer, les amis. On a deux informations mercato, cette fois-ci, qui ne concernent pas Karim Benzema. Ça concerne, premièrement, Ferland Mendy. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Ferland Mendy aimerait prolonger l'aventure avec le Real. À l'heure actuelle, les Meringueux ne lui ont transmis aucune offre. Ses nombreuses blessures inquiètent le club, qui estiment d'ailleurs que cet été pourrait être le meilleur moment pour se séparer du français. Si jamais une offre intéressante arrive sur la table des dirigeants, comme on le sait, malheureusement, ça va être très compliqué pour Ferland Mendy de pouvoir négocier avec le Real, étant donné les pépins physiques qu'il a depuis déjà près de trois ans maintenant. Et dernière information, mercato, là aussi, c'est encore dans le secteur défensif. On a appris hier que Nacho était aussi en instance de divorce avec le Real. Même s'il n'y a rien d'officiel, la tendance, là aussi, est à un départ de Nacho. Pourquoi pas du côté de l'Italie, avec un intérêt très concret de l'Inter. Milan, côté Real, on pense que le jeune Rafa Marine est l'option la plus fiable pour renforcer la défense si Nacho vient acquitter le club. Des fois, on se plaint de ne pas voir des joueurs de la Castilla monter. Donc là, ça pourrait, si jamais il y a un départ de Nacho, être l'opportunité de voir le jeune Rafa Marine évoluer avec l'équipe première. C'est un joueur prometteur avec un très gros volume physique. Il a besoin, évidemment, de temps de jeu au plus haut niveau. Donc, ça serait bénéfique pour lui de pouvoir être intégré au groupe pro l'année prochaine. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, les amis, et je vous dis à demain. Ciao. Ciao.